Alors, donc, on se retrouve pour parler non plus de l'école de Lausanne, que l'on vient de voir, mais de l'école de Cambridge. L'école de Cambridge est néoclassique. De Cambridge, on met l'accent sur les lignes du marché et revendiquer un libéralisme tempéré, effectivement. Alors, le premier, c'est Jevons. Jevons, on a vu que c'était le premier à écrire, d'accord ? Jevons, on va juste faire une petite biographie sur Jevons, en fait. Alors, oui, on va commencer par Jevons. Même si c'est vrai qu'en fait, de Jevons, on ne va pas vraiment étudier l'œuvre de Jevons. Alors, hop, le temps que je vous fasse, tac. Donc, hop, voilà. Alors, évidemment, quand même, c'est que je ne les prends pas forcément au même âge. Donc, Stanley Jevons. Stanley Jevons, il naît en 1835 et il va mourir en 82. Donc, on ne meurt pas très vieux quand même. D'une hydrocution. Alors, c'est un économiste, un dosicien britannique et il veut dire que c'est un génie avec tout ce qui va avec un génie, c'est-à-dire y compris avec l'instabilité du génie. Alors, il est à Liverpool. Son père est commerçant dans le secteur de la métallurgie. À 15 ans, il doit être envoyé à la junior school de l'University College à Londres où il s'intéresse particulièrement à la botanique et à la chimie. Les ennuis financiers de sa famille liés à la faillite de la société de son père en 1847 le poussent à accepter un poste en Australie où un nouvel institut de frappe monétaire a été établi à la suite de la découverte de Mindor. Bon, l'Australie, c'est loin maintenant. Imaginez comment c'était loin à l'époque. Durant son séjour, en fait, il va s'intéresser au débat sur les chemins de fer et aussi commencer à s'intéresser à l'économie en lisant la fameuse Richard S.D. Nation de Smith et des œuvres de John Stuart Mill. En octobre 1959, il va retourner en Angleterre, reprendre ses études à l'University College et obtient un Master d'Art. En 1863, il entre dans le corps enseignant de l'Owen's College et en 1865, il va publier La question du charbon, son livre, qui va lui bâtir une certaine réputation en tant qu'économiste qui traite de fait. Il devient ensuite professeur de philosophie morale et mentale, puis professeur d'économie politique. Il va se marier en 1867 avec la fille du propriétaire du Manchester Guardian, être élu à la société des Royal Society en 1872, mais malade, il va démissionner pour avoir une charge d'enseignement qui est plus légère. En 1880, il va quitter cet établissement pour se consacrer son temps à la recherche. Il va donc mourir en 1882 d'une drocution. Je vous rappelle que l'œuvre pour laquelle on le connaît, il y a la question du charbon qui est importante. Vous pourrez entendre parler d'une notion qui s'appelle l'effet rebond. L'effet rebond qu'a vu Jevons justement par rapport au charbon, c'est assez intéressant et il y a des éléments qui sont applicables pour la question environnementale. L'effet rebond, c'est l'idée que par exemple, ce qu'a constaté Jevons, c'est qu'en fait les hauts fourneaux de l'époque, c'est-à-dire ce qui crée l'acier, d'accord ? avait beau être de moins en moins vorace et consommer de moins en moins de charbon, la quantité de charbon consommée globalement avait quand même tendance à augmenter. Donc si individuellement, chaque hauts fourneaux consomment moins de charbon, ce qui est bien, néanmoins, l'effet rebond, c'est l'idée que la quantité de charbon globale, totale consommée, va quand même avoir tendance à augmenter. Pourquoi ? En fait, c'est une raison simple. Si on a une voiture qui fait du 1 litre au 100, tout le monde va acheter cette voiture. Et en fait, finalement, même si elle consomme moins, vu qu'il y a plein de personnes qui vont l'utiliser, et ne pas se priver de l'utiliser, on consommera quand même plus d'essence. Donc c'est toujours un point assez important et à retenir un petit peu, d'accord ? Voilà. Alors, en ce qui concerne, du coup, Javons. Marshall, Marshall, rapidement, petite biographie rapide de Marshall. Il naît à Londres en 26 juillet 1842. Son père est caissier à la Banque d'Angleterre. Il va suivre des études scientifiques en maths et en physique, avant de s'intéresser à la philosophie et à la théologie. Il est plutôt radical au début de sa carrière. Il adhère au libéralisme après un voyage aux États-Unis. Mais il essaie d'avoir une certaine, quand même, dimension morale dans ses propos. L'économiste, comme tout autre, doit se préoccuper des fins dernières de l'homme. Il va enseigner à Bristol et à Oxford et poursuivre sa carrière à Cambridge, où il va avoir la chaire d'économie politique de 1885 à 1908. Il a comme élève John Maynard Keynes, qu'on va voir plus tard, et qui va devenir son principal critique. Il est très ami avec le père de Keynes et la légende voudrait qu'il soit peut-être un peu plus que le professeur de Keynes et peut-être même son père à Keynes. Bon, pas officiellement. Le père de Keynes est John Maynard Keynes, mais la rumeur veut que. Il a aussi, au passage, Pigou comme élève. Donc, lui a comme élève Keynes et Pigou. Il va mourir à Cambridge en 13 juillet 1924. C'était toujours quelqu'un qui était tiré à quatre épingles. Il avait la réputation d'être un chaud-lapin, qui a priori sautait un petit peu sur toutes les personnes de l'université, les femmes de l'université. C'était quelqu'un qui était à la fois excentrique et ultra-rationnel. C'est un peu particulier. Et qui, du coup, beaucoup utilisait les mathématiques. Alors, voilà pour la petite équipe de l'école de Cambridge. Keynes vient de Cambridge, mais on ne peut pas dire que c'est un néoclassique de Cambridge. Alors, Marshall, on va le voir pourquoi. Nous, on va en parler pourquoi. Bon, pour le principe, pour beaucoup de choses. Il y a vraiment une œuvre qui est assez fondamentale. Par exemple, celui qui va baser la représentation en mettant les prix en haut et les quantités en bas. Pour une raison qui, je ne me souviens pas, mais on fait toujours maintenant nos schémas de marché de cette façon-là. Prix ici, quantité en bas. Ça, ça vient de ce balrace. Donc, dans le principe d'économie politique, il synthétise la théorie de la valeur classique et celle marginaliste. Et il dit, c'est le fameux principe des lames de rasoir, de ciseaux. Il serait tout aussi raisonnable de discuter sur le point de savoir si c'est la lame supérieure ou inférieure d'une paire de ciseaux qui coupe le morceau de papier et de se demander si la valeur est déterminée par l'utilité ou par les coûts de production. Donc, vous vous souvenez, on a dit chez les néoclassiques, on a d'un côté... Enfin, chez les néoclassiques, on dit que la valeur est liée à l'utilité, elle est subjective, alors que chez les classiques, elle est liée au coût de production, d'accord ? À la quantité de travail. Bon, ce qu'il nous explique, en fait, c'est que c'est bête de faire ce débat-là parce qu'à court terme, les uns ont raison, et les uns, certains ont raison, et à long terme, c'est les autres qui ont raison. C'est l'idée des lames de ciseaux de Marshall. En fait, ça veut dire quoi, des lames de ciseaux ? Ça veut dire qu'en fait, c'est bête de se poser cette question-là. Parce qu'on ne se pose pas, on ne sait pas si c'est la lame du haut ou du bas qui coupe. C'est les deux qui coupent, d'accord ? Alors, l'idée, c'est quoi, en fait ? C'est que, à court terme, en fait, finalement, c'est plus, excusez-moi, à court terme, c'est plus le coût de production qui va déterminer la... Excusez-moi, il n'y a pas de peur. Oui, non, non, je... hop, là, je... hop, je rembobine. Donc, si on analyse les graphiques, ce qui nous explique, en fait, c'est que, à court... sur une courte période, d'accord, les coûts de production sont fixes, d'accord ? C'est ce qu'on voit ici avec ma droite d'offre qui est... qui est fixe, d'accord ? Qui est verticale, excusez-moi. Donc, les coûts de production étant fixes, je ne peux pas, voilà, je ne peux pas révolutionner la façon de produire le bien que je produis en deux jours, hein. Donc, ils sont toujours les mêmes. C'est pour ça qu'ils sont toujours les mêmes, ok ? Du coup, en fait, c'est plutôt la demande, est-ce que j'en demande beaucoup ou est-ce que j'en demande pas beaucoup, qui va faire varier les prix. Donc, pour Marshall, en courte période, c'est plutôt la demande qui fait varier les prix, donc plutôt l'analyse marginaliste, l'analyse des néoclassiques, l'analyse subjective, d'accord ? Est-ce qu'il y a beaucoup de demandes ou pas beaucoup de demandes ? Ça, c'est plus subjectif. C'est ça qui, à court terme, va faire varier les prix, d'accord ? En revanche, en revanche, à long terme, c'est plutôt... Donc, on peut avoir des variations de la demande, mais à long terme, il explique que c'est plutôt le coût de production, donc la quantité de travail, qui, pour lui, va faire varier et être déterminant de la valeur. Donc, pour résumer, en fait, à court terme, la valeur est plutôt subjective et ce sont donc les néoclassiques qui auront raison. À long terme, on passe plutôt sur une théorie de la valeur qui est objective et c'est les coûts de production qui fixent le prix des choses et donc, dans ce cas-là, de ce qu'on voit, c'est plutôt les classiques qui ont raison, d'accord ? Marshall va aussi poser les fondements de l'équilibre partiel. L'équilibre partiel, c'est l'équilibre sur un marché. C'est ce qu'on a fait souvent. Bon, ben, voilà, là, si vous appelez les parties assurées, j'ai pris, j'ai eu l'objet de demande, c'est mon équilibre partiel. Valrace va aussi nous parler de la notion de surplus qui est la source de l'échange. Donc, l'idée du surplus, c'est... On va avoir un surplus du consommateur, un surplus du producteur et un surplus total. L'idée du surplus du consommateur, c'est la différence entre le prix maximum que j'étais prêt à payer pour certaines quantités et le prix auquel on va finalement... auquel on va l'acheter. Donc, je prends l'exemple, ici, le prix maximum, j'étais prêt à payer ce prix max pour telle quantité. Finalement, je vais payer ce prix-là qui est plus faible pour des quantités plus élevées. Donc, toute cette zone-là, finalement, c'est les économies, c'est le surplus du producteur, c'est l'avantage qu'a le producteur, les économies... Oh, excusez-moi, le consommateur, le consommateur, c'est l'avantage que les économies qui réalisent le consommateur par rapport au prix maximum qu'il était prêt à payer, d'accord ? Vu que le prix de marché, finalement, est inférieur à ce prix. D'accord ? Ensuite, en dessous, vous avez le surplus du producteur. Ça, c'est le prix minimum que le producteur est prêt à avoir pour les quantités données de... Il faut des quantités données. Et donc, il est content parce que le prix, finalement, est supérieur au prix minimum auquel il était prêt à vendre. Et du coup, toute cette zone-là, c'est le surplus du producteur, c'est-à-dire le profit supplémentaire réalisé par le producteur par rapport à la situation... par rapport au prix minimum qu'il était prêt à recevoir, d'accord ? Et du coup, quand vous faites surplus du consommateur plus surplus du producteur, vous avez le surplus total. Et si on fait des analyses en termes de surplus, le surplus, en fait, c'est un peu analysé comme le bien-être possible. et on se rend compte, du coup, si on accepte cette façon de raisonner, qu'en fait, le surplus, donc le bien-être procuré par l'échange du marché est le plus important sur un marché de concurrence plus et parfaite. Et donc, ces analyses du surplus vous permettent, en fait, de différencier les situations. Est-ce que si je mets une taxe, qu'est-ce qui va se passer ? Si on met une taxe, on va avoir une réduction de mon surplus total et ce qu'on appellera une perte sèche. Donc, vous voyez, finalement, une perte de bien-être. Donc, on peut dire par rapport à ça qu'on voit qu'il ne faut pas que l'État intervienne parce que s'il met une taxe dedans, ce sera moins bien. Bon, voilà. La situation de monopole donne, offre un surplus excusez-moi, offre un surplus au producteur qui est plus élevé qu'en situation de concurrence mais un surplus du consommateur qui est moins... Bon, voilà. Ces analyses de surplus permettent, et c'est pour ça que je vous dis, ce n'est pas vraiment neutre, de montrer la supériorité du modèle de concurrence plus et parfaite, donc d'une non-intervention totale de l'État. Parce que je vous rappelle qu'on est quand même chez des libéraux. Chez des libéraux. OK. Dernier du coup de la bande, c'est Pigou. Pigou, il va écrire l'économie du bien-être. Il naît en 1877 et il va mourir en 1959 à Cambridge. Rien de... Voilà, il élève de Marshall. On le connaît sur le nom de taxe pigouvienne ou d'effet Pigou. OK ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que justement, dans l'économie du bien-être, en fait, Pigou va mettre en avant justement les défaillances du marché. Le marché, on a dit, c'est très bien, c'est ce qui permet d'être à la fois libre et quand même d'avoir une situation où ce n'est pas le bazar. Du tout, ce n'est pas du tout le bazar total. Bon, de ce point de vue-là, en fait, Pigou va justement étudier le moment où le marché est défaillant. Si, dans certains cas, le marché est défaillant, alors, dans ce cas-là, on va le voir, c'est les effets externes et les biens collectifs, alors, dans ce cas-là, en fait, ça va justifier une intervention de l'État. Alors, premier point où on va avoir une défaillance du marché, c'est la notion d'effet externe ou d'externalité. Alors, qu'est-ce que c'est que la situation d'effet externe ou d'externalité ? C'est une situation dans laquelle l'acte de production ou de consommation d'un agent va influer positivement ou négativement sur le niveau d'utilité, c'est-à-dire le niveau de bien-être d'un autre agent sans que cela transite par le marché, c'est-à-dire sans que ce soit compris dans le prix. Je vous prends un exemple. Une usine polluante qui va recracher sa pollution dans la rivière environnante et tuer les poissons. dans le prix des choses vous n'allez pas dans le prix du produit qu'est le produit du produit on ne va pas intégrer le fait que ça a tué des poissons et embêté les pêcheurs du coin. D'accord ? De ce point de vue-là on est dans une externalité négative. L'acte de consommation a nuit sur le bien-être négativement sur le bien-être d'un autre agent entraînant de la sorte une diminution de son bien-être sans que ce soit compris dans le prix. Inversement par exemple si on prend la vaccination ou par exemple les abeilles quand vous achetez du miel vous ne payez pas alors oui il travaille des abeilles d'accord mais vous ne payez pas le fait que en allant butiner en allant faire son miel l'abeille a permis la pollinisation des champs de pommiers environnants des champs de fleurs environnants je ne paye pas dans le miel le fait que ça ait permis de polliniser plein de champs d'accord ? De ce point de vue-là on a une externalité positive si l'acte de production entre guillemets de l'abeille a une répercussion positive sur les d'autres productions et nous on ne le paye pas dans le prix donc en fait à quoi c'est dû ces externalités en fait ces externalités elles sont dues à des problèmes de droits de propriété si il faut en fait on peut résoudre ces externalités en attribuant des droits de propriété globalement si j'ai une externalité négative je vais avoir un sous-investissement je vais sous-produire par exemple par rapport à ce qu'il faudrait pour maximiser le bien-être de la société inversement dans le cas de l'externalité négative je vais avoir tendance à sur-produire par rapport à ce qu'il faudrait pour maximiser le bien-être de la société d'accord du coup en fait la conclusion c'est que c'est une défaillance de marché et on va demander à l'état là pour le coup d'intervenir pour résoudre cette défaillance de marché si je reprends mon exemple de la de l'externalité négative de ma de mon usine qui pollue ma rivière bon ça c'est parce que le problème c'est que la rivière elle appartient pas forcément à quelqu'un si elle appartient à quelqu'un alors dans ce cas là il peut porter en justice et dire regardez j'ai un problème j'ai une dégradation de mon bien-être parce que la rivière pollue d'accord et c'est là qu'on se retrouve une fois de plus un peu comme pareto on se retrouve une fois de plus dans le raisonnement purement économique économiquement parlant c'est totalement équivalent si je dis je donne les droits de propriété de cette rivière à aux citoyens on va dire à la mairie d'accord et que dans ce cas là la mairie demande à l'usine de payer pour être plus propre d'accord souvent ça va passer par une taxe la taxe la taxe pigouvienne cette taxe elle va permettre d'intégrer au prix du produit la dégradation suivie mais donc ça on me dit ouais ça c'est juste c'est normal c'est normal que ça fonctionne de cette façon là mais c'est ça qui est assez dingue c'est qu'en fait en économie si je donne les droits de propriété de la rivière à l'usine qui la pollue d'accord et bien on peut et ce sera aussi efficace totalement injuste mais aussi efficace efficace si on demande aux citoyens de payer l'entreprise pour qu'elle pollue moins d'accord c'est dégueulasse on est d'accord mais économiquement parlant c'est exactement la même chose d'accord donc voilà le premier point sur lequel en fait on va avoir besoin de l'état d'accord alors deuxième point c'est la notion de bien collectif alors cette notion de bien collectif c'est moi je en fait habituellement je fais un tableau mais là on va pas le faire je suis pas avec vous donc je vais vous montrer le cours du prof voilà donc le deuxième problème c'est la notion de bien collectif alors déjà en fait qu'est-ce que c'est qu'un bien collectif et on va faire de ce point de vue là la classification en fait des biens en économie comment peut-on classer les différents biens en économie on peut classer les différents biens en économie en fonction de deux critères la notion de rivalité et la notion d'excluabilité qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'un bien est rival ça veut dire que la consommation l'usage que j'en ai la consommation va priver les autres de la consommation quand je mange mon sandwich vous ne pouvez pas le manger d'accord je peux le partager ça ok mais quand je mange mon sandwich vous ne pouvez pas le manger quand je porte mon t-shirt vous ne pouvez pas le porter donc le sandwich le t-shirt il y a rivalité c'est-à-dire que lorsque je l'utilise le stylo même lorsque je l'utilise vous ne pouvez pas l'utiliser ok la notion d'excluabilité c'est est-ce que je peux vous exclure au nom de la consommation d'un bien et cette excluabilité par quoi est-ce qu'elle va passer elle va passer par rendre l'accès payant en gros est-ce que je peux mettre un prix l'idée d'excluabilité c'est est-ce que je peux mettre un prix ou pas de ce point de vue-là vous avez quatre types de biens d'accord excluable rival non excluable non rival d'accord non excluable non rival ok bon en gros mon marché va très bien fonctionner pour les biens où je peux avoir un prix où je peux où j'ai de l'excluabilité il va fonctionner beaucoup moins bien pour les biens où je ne peux pas avoir de prix c'est-à-dire des biens non excluables d'accord alors le modèle le plus simple c'est ce qu'on appelle le bien privé le bien privé il est excluable et rival mes vêtements une coupe de cheveux un resto d'accord bon alors je juste bien tutélaire ça c'est pas c'est pas d'accord mon bien privé et pour ça le marché est totalement et effectivement très efficace il fonctionne très bien d'accord ensuite si j'ai un bien excluable mais non rival c'est-à-dire je peux vous exclure de la consommation si vous ne payez pas un prix mais le fait que vous le consommez vous ne m'empêche pas de le consommer moi qu'est-ce qu'on a on a l'exemple de canal plus canal plus vous payez pas ou Netflix alors vous allez me dire oui on peut partager les codes etc oui ok d'accord bon on se place dans une configuration d'accord si j'ai pas payé mon abonnement Netflix je peux pas regarder Netflix d'accord en revanche le fait de payer Netflix n'empêche pas mon voisin de palier qui a lui aussi payé Netflix de le regarder donc programme de télévision cryptée salle de spectacle alors là on va dire que la non rivalité elle est jusqu'à ce que la quantité de personnes à l'intérieur soit limitée d'accord c'est vrai que mon voisin d'un côté le spectacle non rival par rapport à lui après si il a laissé une salle de 200 personnes au bout la 201ème personne là il y aura rivalité on est d'accord pareil un peu pour l'autoroute à péage il n'y a pas rivalité mais c'est pas faux quand même que si on est trop nombreux ça devient un moment ça devient problématique d'accord alors le cas où en fait on ne peut pas vous enlever de la consommation on ne peut pas avoir une excluabilité liée au prix mais au bout d'un certain moment on va avoir une rivalité bon ben c'est ce qu'on appelle les biens communs c'est toute une théorie toute une réflexion c'est bien commun et bien commun ça va être par exemple les ressources en termes de poissons les ressources forestières oui je ne peux pas vous empêcher d'aller pêcher alors si vous voulez dire oui ici sur certains endroits c'est interdit d'accord mais on ne peut pas empêcher de pêcher bon mais la surpêche fait qu'au bout d'un moment on arrive à l'été parce que le bien s'épuise en fait et même chose pour les ressources forestières les biens collectifs en fait c'est l'inverse moi ce que j'aime beaucoup comme exemple de biens collectifs c'est la notion de l'éclairage public l'éclairage public si vous n'avez pas payé je ne peux pas vous priver de la lumière de l'éclairage public d'accord et le fait que moi je sois éclairé par l'éclairage public n'empêche pas celui qui marche à côté de moi d'être éclairé par l'éclairage public alors donc ici si on se base sur la notion de bien collectif en fait je vais utiliser du coup ça il est un peu différent je ne vais pas tout marquer voilà du coup j'utilise le fichier du cours du prof donc un bien collectif on a dit que c'est un bien non rival et non excluable du coup quel est le problème en fait si je suis rationnel et si vous me demandez si j'ai besoin de payer pour avoir de l'éclairage public d'accord je vais me dire je ne suis pas bête j'aime bien l'éclairage public mais je n'ai pas envie de payer donc je vais vous dire quoi bah écoutez non moi je ne suis pas prêt à payer pour de l'éclairage public parce que je ne me sers pas de l'éclairage public d'accord donc dans ce cas là dans ce cas là j'ai raisonné rationnellement individuellement mais le problème c'est que si on raisonne tous rationnellement individuellement on va tous dire non en fait je n'ai pas besoin d'éclairage public personnellement du coup dans ce cas là personne ne va exprimer une demande ah bah dans ce cas là il n'y a pas besoin d'éclairage public il n'y aura donc pas d'offre donc c'est pour ça par exemple que on va demander à l'état en fait de nous obliger à prélever des impôts pour pouvoir financer par exemple l'éclairage public ok alors l'effet d'encaisse réelle l'effet de Pibou reformule la thèse libérale de l'inflation monétaire si les agents veulent garder un niveau d'encaisse réelle la quantité c'est en fait ma richesse d'accord c'est ce que je possède ma masse monétaire par rapport au prix si la demande est inférieure à l'offre les prix vont diminuer du coup le niveau d'encaisse réelle si le prix diminue d'accord mon niveau d'encaisse réelle va augmenter donc on va consommer plus si les prix augmentent inversement on va consommer moins donc l'idée c'est que on ne va pas avoir de crise de surproduction trop prolongée si j'ai de l'inflation la perte de la valeur de la monnaie et bien en ce cas le niveau d'encaisse réelle va diminuer on va donc épargner on va moins consommer donc moins de demande donc baisse des prix ok bon c'est pas le plus important alors le problème qu'il y a un petit peu en fait c'est que je vais dire donc Pigou vous voyez qu'il meurt en 69 donc il écrit pendant la crise la crise la crise la crise de 29 et le problème en fait c'est que on l'a dit on ne peut pas avoir de crise majeure dans la théorie néoclassique alors comment expliquer qu'on ait justement autant de personnes par exemple qui soient au chômage et là les théories néoclassiques ne vont pas permettre d'expliquer ça en fait l'idée qu'on va avoir c'est alors je rapidement je vous fais le petit schéma du travail alors oui je reprends si on prend l'exemple du marché du travail donc l'explication classique c'est en fait donc j'ai une offre j'ai une demande de travail ce qui offre le travail c'est ce qui demande un emploi et ce qui demande du travail c'est les producteurs et si on laisse le prix alors c'est le taux de salaire réel donc c'est à dire c'est le salaire par rapport à l'évolution des prix et donc on va trouver une situation d'équilibre où offre égale demande mais ce qui se passe c'est que l'état les l'état les syndicats ne laissent pas le marché s'équilibrer comme ils le souhaitent et par exemple ont fixé un prix minimum et si ce prix minimum qui est le SMIC est en fait au dessus de mon taux de mon salaire d'équilibre et bien forcément je vais avoir une offre de travail qui sera supérieure à la demande de travail et ça ce sera mon chômage d'accord du coup en fait voilà dans la théorie néo classique on a soit l'idée que c'est du chômage volontaire si j'ai un vrai équilibre des prix soit c'est de la faute de l'état pour le dire simplement mais c'est comme ça vraiment du coup pour Pigou en fait le chômage de masse en 1929 va être dû aux rigidités du salaire à cause du salaire minimum et en fait il va expliquer qu'il faut redonner de la place au marché et non pas à plus d'état évidemment c'est un peu problématique de dire ça quand vous avez un état qui va au contraire lui permettre de sortir de la crise d'accord avec par exemple la théorie du coup la théorie keynesienne alors voilà pour cette deuxième partie rapide sur les néo classiques on va ensuite continuer avec avec Schumpeter d'accord l'école de Vienne mais plus particulièrement Schumpeter c'est un peu particulier pourquoi parce que Schumpeter il est de Vienne mais une pensée qui est très très originale très très personnelle voilà qu'on va voir